Les déchets sont un péril écologique qui menace le Burkina. Le ministère de l'Environnement envisage une loi pour organiser tout cela. Adi Dougou, le ministre Salif Ouedrago est allé discuter avec les acteurs sur la gestion de ces déchets. Francis, tiens. Impliquer les différents acteurs de la Bougou du Mourou dans la lutte contre les déchets plastiques, c'est l'objectif de cette rencontre initiée par le département de Salif Ouedrago. Selon le ministre de l'Environnement, le Burkina Faso est de plus en plus confronté à une forte utilisation des sachets plastiques. Ces emballages ne sont cependant pas sans danger pour l'environnement, la santé humaine et animale. Les sachets plastiques sont des produits qui sont vraiment négatifs pour l'environnement. Il n'y a pas de la santé animale. Deuxième conséquence, ça a été démontré que les sachets plastiques dans la nature mettent 200 à 400 enfants de disparaître. et que ces sachets empêchent l'eau d'infiltrer le sol. Troisièmement, vous voyez la conséquence au niveau des carnivots. Souvent, beaucoup de nos carnivots dans nos villes, dans nos campagnes, sont bouchés par les sachets plastiques. Malgré les différentes campagnes de sensibilisation pour un changement de comportement, le problème des déchets plastiques continue de se poser. Face à ce défi, le ministère de l'Environnement a soumis deux projets de loi à l'Assemblée pour combattre le phénomène. Le premier projet de loi interdira l'importation, la production et la commercialisation des sachets plastiques. Le deuxième sera par contre basé sur la taxation des produits en plastique qui ne sont pas concernés par l'interdiction. D'après le ministre de l'Environnement, les différentes mesures visent à éliminer les déchets plastiques de notre environnement. Je trouve que vraiment, c'est une très bonne chose. On n'a pas besoin vraiment de faire de débat là-dessus. C'est quelque chose qui est apparent. C'est partout. Comme monsieur le ministre l'a dit, c'est vilain. C'est très vilain. Et ça ne nous honore pas. Comme alternative aux sachets plastiques, le ministère de l'Environnement propose aux consommateurs des sacs en paille, en tissu ou en plastique biodégradable pour leurs différents besoins. Nous, nous avons des idées, nous pouvons des textes, mais c'est les populations, c'est les acteurs à la base qui doivent se les approprier pour les mettre en vigueur. Si elles acceptent que chacun est acteur, vous allez voir que les sachets plastiques vont diminuer parce que c'est une question de sécurité nationale. Les échanges se poursuivront dans les autres localités du Burkina Faso durant les jours à venir.